Ce vendredi 26 janvier s'est déroulée la traditionnelle cérémonie des voeux au centre de stockage de la Manche de Landra, situé sur la commune déléguée de Digulville. Cette occasion a permis de récapituler les réalisations de l'année passée de mettre en lumière les initiatives à venir. Patrice Torres, directeur industriel et des activités du Grand Est, nous rappelle les principales missions du centre de stockage de la Manche. Le centre de stockage de la Manche ne reçoit plus de colis déchets radioactifs depuis 1994. Ce centre, comme tous les centres de stockage de déchets radioactifs, il s'agit ici du premier à exploiter avec ce titre-là à terre en France, auront le même type de vie. C'est-à-dire que vous avez une phase de conception, de construction, puis d'exploitation, et après ça vous êtes dans une phase dite de fermeture, avant de rentrer dans une phase d'au moins, je dis bien au moins 300 ans, dite de surveillance. Donc là on est encore dans cette étape dite de fermeture. D'ici une vingtaine d'années, on espère pouvoir faire la demande à l'autorité de sécurité nucléaire de basculer en phase dite de surveillance et de rentrer dans cette période de 300 ans. Nos missions au quotidien, elles ne changent pas quand on passe d'une phase à l'autre. Il s'agit avant tout de maintenir l'installation, d'assurer la surveillance de l'installation et des impacts de l'installation, pour apporter la démonstration que ce que nous avions prévu se passe comme on l'avait imaginé, et surtout que si d'aventure il y a des choses qui se passent de manière un petit peu différente, on puisse le repérer rapidement et agir. Et pour assurer à bien ces missions, le centre de stockage de la Manche peut compter sur une dizaine de collaborateurs, comme nous le rappelle Julien Recarte, le directeur du site. Alors on est dix agents Andra en présence, une quinzaine en comptant les prestataires permanents sur l'installation, mais avec en soutien plus de 60 à 100 personnes qui viennent apporter leur concours à nos activités. Julien a rappelé ses effectifs quand on est entre 10 et 15 personnes, comme on recrute entre une et deux personnes chaque année, et sur les quatre dernières années, on a eu trois créations de postes. C'est clair qu'en pourcentage, c'est sur le centre de la Manche qu'on a la plus grosse augmentation d'effectifs pour nos installations. Mais le point important, au-delà du nombre en local, c'est ce que Julien a très bien rappelé, c'est le fait que c'est plusieurs dizaines de personnes, que ce soit au siège ou sur les centres de stockage dans l'Aube, qui travaillent également au profit du centre de stockage de la Manche, puisqu'évidemment, on a les mêmes méthodes de démonstration de sûreté. Ce qu'on a vécu ici, on est en train de le vivre ailleurs, et comme ailleurs, on a aussi des ressources qui sont plus importantes en regard de la maturité des installations que l'on exploite. Il est important qu'elles puissent accompagner les effectifs qui sont ici, et donc ça, c'est quelque chose lié à l'organisation actuelle de l'ANDRA, mais typiquement, tous les effectifs du centre de stockage de la Manche sont dans la direction industrielle, qui est celle qui chapeaute aussi toutes les autres installations de l'ANDRA en France, qui nous permet d'avoir une cohérence de fonctionnement et la capacité aussi à pouvoir intervenir avec le nombre de personnes nécessaires en regard de l'importance des dossiers qu'on a à traiter. En complément, on conserve l'ensemble des activités qui sont présentes au centre de l'Aube, hormis la prise en charge de déchets. Donc ça enlève une grosse partie, mais toutes les obligations réglementaires et de surveillance de l'environnement sont exactement les mêmes. Et par ailleurs, pour découvrir davantage les activités de l'ANDRA, le centre de stockage de la Manche organise des visites gratuites de ses installations tout au long de l'année. Et il est à noter que le nombre de visiteurs a bondi en 2023. Comme je l'ai évoqué, on a battu les records, entre guillemets, et on espère beaucoup sur la continuité de la présence du public encore pour les années à venir. Plus de 2200 personnes qui sont venues sur site pour le visiter. Donc c'est énorme, c'est 700 de plus que l'an dernier. C'est des curieux, des intéressés, des touristes du nucléaire, ça existe aussi. Et puis beaucoup de scolaires également. Donc on partage avec les collèges, les lycées et certaines institutions techniques qui sont plus dans le domaine, mais vraiment tous les publics. Également, peut-être ajouter sur ces publics, pas mal de délégations étrangères aussi. Parce qu'on le dit souvent, mais peut-être jamais assez souvent, le centre de stockage de la Manche était une première en France. Et c'est également une première au monde. Et donc il y a énormément de pays étrangers qui ont la même problématique que la nôtre, à savoir la gestion des déchets radioactifs pour se protéger de leur dangerosité. Et qui sont extrêmement intéressés par ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous ferons ici. Et également par les interactions que nous pouvons avoir avec les autres acteurs du territoire. Il se trouve de plus qu'au-delà de notre propre centre, nous sommes sur une zone sur laquelle il y a d'autres activités nucléaires qui impactent nos projets, nos activités dans l'aube, là où on exploite aujourd'hui, là où on prend en charge les colis de déchets radioactifs. Et donc on a des publics, parmi lesquels des élus, des territoires sur lesquels on a des centres en activité ou des projets, qui viennent régulièrement ici se nourrir auprès de l'Andra des aspects techniques en lien avec ce centre, mais surtout aussi se nourrir de l'expérience des élus de ces territoires pour leur demander des conseils et savoir comment ils cohabitent depuis aussi longtemps avec des activités nucléaires et avec des exploitants nucléaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !